Je vais vous filmer quand même et puis, je vais vous filmer quand même, puis il n'y a pas de problème. Je suis bien en arrière, une belle balèque. Oui? Pas trop chaud, est-ce correct? Non, je vais vous faire de la place très chaud. Est-ce que vous allez virer souvent à Donnacona? Non? C'est pas loin, c'est pas quand même. Ok. Ben, c'est parce qu'éventuellement, peut-être vers décembre, janvier, pour apprendre des images là-bas. Parce que Saint-Andre, je ne connais pas ça, oui. Je pourrais me déplacer à Saint-Andre aussi, éventuellement. Toi, c'est à peu près 10 minutes à Donnacona. Oui, Saint-Andre, c'est quelle distance environ? On va mettre, non, il ne faut pas mettre ma chauve-zonne-là. Ah, il n'y a pas de problème. Oui. Ça a l'air, peut-être, en arrière-là. C'est à quelle distance environ, Saint-Andre? À Saint-Andre, c'est à peu près 20 minutes. 20 minutes, bon, il n'y a pas de problème, je peux me déplacer au pire. Ça, il n'y a pas de problème. Parfait. Comme tantôt, on peut aller jusque là-bas. Ok. Marcher jusque là-bas. Puis, parce que là-bas, la machinerie fait quand même pas mal de bruit. Puis, on pourrait aller passer par là tantôt. Je vais aller retirer l'argent au dépanneur tantôt. Ok. Ça fait quand même un très bon à côté, c'est ça. Ça fait un petit surplus. Puis moi, bien, moi, ça fait mon affaire. Avoir quelqu'un comme ça qui est stable, qui est disponible, là, quand nécessaire. C'est ça, quand je vais te voir ici, ça, c'est peut-être des journées que je fais toi. Oui, oui. C'est ça. Quand que vous puis moi, on va être disponible. Parce que c'est comme moi, je travaille à des heures irrégulières, moi aussi. Des fois, il y a des fins de semaine que je travaille. Il y a des fins de semaine que je ne travaille pas. Je travaille environ une fin de semaine sur deux. Donc, ça va dépendre quand est-ce qu'on va être disponible. Oui, ça peut me convaincre. Regarde, ça marche bien ton affaire, là. Oui, hein. Non, non, non. Ça va juste être là ou pas à la bonne. C'est ça. Moi, je suis quand même au rafleur, par là. OK. Ici, là, l'été prochain, cet été, l'automne prochain, ça va tout être construit. Ils commencent à faire des routes pour développer le nouveau quartier par là. Il va y avoir un quartier identique à ça, l'autre côté, là-bas, l'autre côté des arbres. Je ne sais pas si les arbres, ils vont les laisser là. Probablement que oui, ça va faire des terrains ici avec arbres matures. Puis, ils vont faire un autre quartier identique, l'autre côté. Ça se développe énormément. Wow. C'est tranquille, c'est un beau coin. Oui, hein. Moi, j'ai mon beau-frère qui a bâti une maison, c'était plus vers le sol, il faut que c'est le club. OK. Puis, il l'a vendu assez vite, en même. Ah oui? C'est un petit quartier au ras, là, où il y a des bateaux, là. Ah, la petite marina? Oui. OK. Il a construit juste avant, là, puis lui, c'est ça, il a construit la tête. Là, il a bâti sa maison, là, puis il a vendu, mais il y en avait peut-être une dizaine à vendre, par exemple. Ah oui? Bon. Mais il a réussi à la vendre, pareil. Vous, vous dites que vous êtes collé sur l'eau? Moi, je suis sur le bord du fleuve complètement. OK. Puis, c'est super beau, là. C'est vraiment beau. Avez-vous un petit quai pour éventuellement avoir un bateau? Avez-vous... Mais l'eau, elle va trop à la base. Je disais, on pouvait mettre un bateau. OK. Mais l'eau, trop à la base. OK. Il y a quand même pas mal de marée, fait que c'est comme... Elle monte, mettons, à huit pieds, elle descend à trois pieds. Il faut mettre deux balises pour l'eau basse puis l'eau haute. OK. Ça fait que... C'est compliqué de mettre un bateau, là. OK. Bien oui, je comprends. L'été, on peut aller sur l'île. Il y a un fort. OK. Ça fait que c'est vraiment intéressant, là. Si on veut faire des belles photos, là. Oui, hein? Bien, je suis pas... Peut-être pas pour les côtes d'hiver, là. Oui, c'est ça. À l'oeil. Mais c'est ça, je pourrais me déplacer... Je pourrais me déplacer aussi... Par chez vous, aussi, s'il y a des beaux baisanges. Puis surtout, l'hiver, avec de la neige, là. Bien oui. Et cinq, oui. C'est ça. C'est quoi? Bon. On va revenir par là. Puis on va être bon pour en faire plusieurs autres. Puis si jamais je vois que c'est pas assez clair, bien, au pire des pires, c'est pas plus grave que ça. On les reprendra quand il fera soleil. OK. Oui, je vais regarder les résultats, puis on les reprendra éventuellement. Vous, votre carte SD ou votre clé USB, la plus puissante que vous avez, c'est quelle capacité? Bien là, la dernière que j'ai prise, c'était au genre, je sais, pour ramasser mes photos que j'avais choisies, là. OK. Je sais pas si ça marche là-dessus. Ça fonctionne, oui, mais c'est juste une question de capacité. C'est une 2GB ou une 4GB? Ah! Vous savez pas? Bien, ça dépend des 8GB. Ah, OK. Parce que c'est... Si je prendrais L ou un autre, on ne sera pas essayé sur 2. OK. Si ça marche pas, on la serra pour moi, là. OK. Ou bien, je vous prêterai une demi-carte, puis vous, vous le copierez. Puis vous me ramènerez la carte quand on se reverra. Je pourrais simplement vous prêter une demi-carte, là. Écoutez, moi, j'ai... J'en ai plusieurs 4 dans mon... OK. Bien, quand on fait ces couleurs de maison, j'avais pas remarqué, c'est comme un verre caquis. Oui, c'est ça, mon vinyle, oui. Ah! C'est vraiment beau. C'est beau, hein? Je pense à... Je pense à votre tête la plus belle maison du quartier. Ah! C'est toujours la plus belle, là. Ah, oui. C'est quoi qui vous a apporté vers le fait de faire de la photo? C'est vraiment depuis que je suis petite que je suis de la photo. OK. Ma mère en a un coup, puis... J'ai grandi sur le bord du fleuve, en plus, avec... Avec des paysages... J'ai toujours aimé... Avec des paysages très beaux, là. Les bateaux, puis... Moi, j'ai étudié dans le domaine naval. Je suis diplômé de l'Institut maritime à Rimouski. Les bateaux, ça a tout le temps été ma passion, moi aussi. Ah, oui? Ah, oui, j'ai étudié là-dedans. Ah, oui? J'ai eu mon diplôme en 2000 à l'Institut maritime. Et là, c'est quoi ton métier principal? Là, je travaille pour le gouvernement fédéral. Je suis au pénitencire de Donnacona. Ah, mais tu dois connaître un Benoît... Il est peut-être pas marié, mais il sort avec Joanne Leclerc, de Grondine. Non. Mais là, toi, tu viens juste d'arriver. Oui, c'est ça. Ça fait même pas un mois. J'ai commencé, ça fait même pas un mois. OK. C'est vraiment beau. Il fait vraiment très bien. Oui? Oui. Excellent, ça. Le rouge, là, ça met la bonne humeur. Oui, hein? Oui. Moi, j'ai travaillé dans les vêtements pendant le huit ans. Vous étiez dans le vêtement avant? Oui, bien, j'ai travaillé dans les boutiques pendant le huit ans, dans trois boutiques différentes. OK. OK, vous étiez pas comme créateur de vêtements ou vous faisiez pas comme de création? Non, mais je fais tout ça, mais je suis pas la mode. Moi, je fais toujours la mode à moi. OK. Je peux faire des changements avec les vêtements. OK, mais vous travaillez dans... OK, mais vous étiez dans la vente au détail? Oui, oui, oui. OK. Je suis la représentante. OK. Je vais vous mettre à tout ce que je peux l'autre. Là, vous êtes rendu mannequin. Pourquoi pas, OK? Ça fait beau pour cette panne-là aussi? Oui, c'est ça. Ah, je suis ben mis à...